bonjour mesdames et messieurs vous êtes sur radio jojo c'est la chronique littéraire aujourd'hui on lit il était une fois le temps de robert clark donc c'est un livre que j'ai lu récemment là c'est un livre qui balaie un petit peu toutes les matières dans lesquelles on peut retrouver la problématique temporelle donc du temps en physique autant de celui du des rêves en passant par le temps biologique le temps de la mémoire voilà il ya il essaye de globaliser un peu toutes les tout ce qu'on peut penser du temps tout ce qu'on peut dire sur le temps d'où le nom il était une fois le temps il essaie de raconter l'histoire un peu c'est plutôt un livre intéressant qui est simple d'accès qui donne une bonne vision de du temps en gros on essaie de balayer comme je disais toutes les problématiques donc ça c'est pas mal c'est voilà du travail de journaliste pas mal robert clark pour le pour le situer c'est un c'est un journaliste qui est mort il n'y a pas longtemps le 13 octobre 2019 qui était né en janvier 1922 c'est un journaliste scientifique producteur et animateur des émissions de télévision bon il aussi écrivain évidemment parce qu'il écrit des livres là le il était une fois le temps c'est publié chez talandier et ça pèse 270 pages 280 4 290 pages voilà donc un bon petit livre mais qui se lit bien il n'y a pas de pas de problème là dessus donc pas un livre assez intéressant globalement on peut dire que le propos du de l'auteur c'est un propos qui est voilà évolutionniste donc c'est quelqu'un qui va vous qui va poser en postulat de départ le fait que là comment dire que que la vie est surgit de la matière inerte et ensuite elle s'est complexifiée au fil du temps pour devenir l'homme qui est aujourd'hui la l'espèce la plus évoluée sur la planète et dont la propension à durer dans le temps en fait dépend de lui et donc il voilà il c'est un peu la vision un peu homo deus qu'on peut trouver chez d'autres auteurs là notamment à harry là ou à harry là je sais même pas comment on dit voilà donc c'est une position évolutionniste de base comme postulat de départ qui lui fait construire son son propos et la manière dont il aborde les choses donc sur la vision évolutionniste qui là elle est elle est donc en filigrane dans tout le livre il s'appuie beaucoup sur les jacques monode donc moi je connaissais pas jacques monode c'est un scientifique qui est né en 1910 et mort en 1976 c'est un biologiste et biochimiste français de l'institut pasteur c'est un mec qui a chopé le prix nobel de physiologie ou en 65 donc c'est pas voilà et en fait en 70 il écrit un essai un hasard et nécessité et où en fait il explique que le le moteur de l'évolution c'est le hasard donc ça c'est un peu la thèse qui est retenue par par notre ami robert clark en gros il ça veut dire que globalement comme on n'arrive pas à expliquer enfin tout cas moi c'est ce que j'ai perçu en lisant le livre c'est comme on n'arrive pas à expliquer de manière purement scientifique c'est à dire quelque part mathématique le l'évolution des cellules et des êtres humains enfin de gérer de la mono cellule de base du euro qui est sortie du rocher avec la mer là jusqu'à nous puisque c'est très complexe bon bah en fait on on attribue ça un peu au hasard il ya des contradictions dans le livre un peu il parle par exemple de quelqu'un aussi qui est françois jacob qui a lui aussi prix nobel qui lui soutient que l'évolution va dans une direction quand même qui serait donc c'est pas vraiment le hasard elle serait ça serait plus toujours enfin ça serait du hasard mélangé à une à une volonté propre interne qui serait celle de l'assouplissement et l'ouverture du programme génétique pour mieux vivre avec son environnement donc c'est un peu à la mélange de sélection naturelle et de hasard donc c'est un peu ça qui qui fait le fond le fond idéologique de notre ami robert clark dans ce livre un nom comme je disais il pense que les premières bactéries elles ont surgi de la matière inerte c'est à dire qu'une fois que la terre s'est formée ben ça a chauffé puis au bout d'un moment hop il ya des bactéries qui sont sortis mais des trucs vraiment primitif quoi unicellulaire et tout bon c'est une façon de présenter les choses le seul le reproche qu'on peut lui faire s'il y en avait un c'est qu'il nous présente ça comme acquis alors que on sait que c'est c'est des théories tout ça c'est pas on sait mathématiquement pas prouvé donc est-ce que ça le sera un jour bon c'est quasiment impossible donc effectivement c'est une façon de concevoir les choses sa vision évolutionniste et transpirent aussi notamment quand il donne son avis sur 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 d'autres sujets alors à bout d'un moment il parle des cellules souches et lui bas il est enthousiasmant évidemment par rapport à l'utilisation de ces cellules souches alors je rappelle rapidement les cellules souches c'est en fait des c'est les embryons et avant qu'ils se multiplient et qui prennent que les cellules prennent des fonctionnalités spécifiques grâce à ces cellules là en fait donc c'est au tout départ de l'embryon vous pouvez les transformer en ce que vous voulez dire que si vous prenez un embryon et puis vous pouvez en faire des cellules de foie des cellules de coeur des cellules de tissu organique des cellules de dos de ce que vous voulez voilà donc lui évidemment là dessus sur un champ médical et scientifique ça ouvre énormément de perspectives donc lui évidemment dans une vision évolutionniste qui est aussi une vision on va dire comme je le disais tout à l'heure d'homo deus d'homme qui dirige qui contrôle la nature lui évidemment il est il est très enthousiaste à l'utilisation de ces cellules là enfin de ces de cette façon là de travailler même s'il reconnaît que ça pose certains problèmes d'éthique évidemment alors au bout d'un moment il ya un chapitre sur la mémoire et et là bon ça ça montre aussi une petite incohérence alors après peut-être parce qu'il la développe pas dans son livre qui est quitte la vulgarisation pour le grand public mais il suggère que la mémoire elle serait héréditaire et en fait qu'elle aurait été peut-être acquise au moment où l'hominien donc ça c'est nos ancêtres d'il ya cinq cent mille ans ou trois cent mille ans ou je sais pas combien ils auraient acquis la conscience et l'intelligence alors le problème c'est que effectivement on se dit ah bah tiens il les hominiens ils ont acquis la conscience et l'intelligence simplement comment c'est spontané c'est à dire qu'un jour ils la veille ils l'ont pas le lendemain ils l'ont et la conscience et l'intelligence c'est pas un truc que tu que tu acquiers au fil du temps quoi c'est soit tu l'as soit tu l'as pas donc ces explications là un peu par magie ou par hasard comme comme dira jacques monade au départ bon c'est un peu pareil en fait c'est un peu le problème il ya une autre il ya une autre marque qui qui montre bien son son côté évolutionniste sa vision évolutionniste et qui va aussi un peu en qui pose aussi des questions par rapport à celle ci c'est qu'en qui parle de jacques meller qui est un spécialiste du langage et qui cite dans son livre et pour lui qui défend la compétence du nouveau né c'est à dire que les bébés quand ils naissent ils ont ils ont une certaine intelligence qui est qui est inné entre guillemets et donc il ya ce spécialiste du langage il défend une idée je n'ai pas le seul à à dire en fait qu'on est humain et qu'on ne devient pas c'est quand on est bébé en fait on est déjà un être humain et ça c'est un peu à rebours de la de la vision évolutionniste des choses parce que comment comment peut devenir humain si en finale on est humain donc ça 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 change un peu enfin ça pose question par rapport à cette vision là que nous défend robert clark donc pour conclure ce petit passage sur la vision évolutionniste on a je vous lire de deux passages du livre qui illustre bien donc dans cette vision là comme je le disais page 197 il nous dit l'évolution on l'a vu n'a pas de but pas de projet son avenir est donc comme l'a été son passé entièrement livré au hasard on voit mal pourquoi le destin de l'homme échapperait à cette incertitude qui gouverne l'ensemble du monde vivant le futur de l'espèce humaine est donc complètement hasardeux donc ça effectivement on peut on peut ne pas être d'accord avec lui parce que il ya des gens qui défendent une autre thèse ce sont ceux qui défendent le principe anthropique donc ça pour faire simple parce qu'on va pas on n'a pas lu un livre là dessus on va juste dire en gros c'est les gens qui expliquent que pour que enfin que l'univers il a un sens il a une idée c'est que un but plutôt c'est qu'il ya des gens comme nous avec la conscience des êtres humains enfin humain des êtres évolués avec la conscience pour le comprendre pour le voir pour le commenter pour le vivre et que ce serait ça le but en gros donc c'est pas le hasard c'est l'inverse c'est à dire que quelque part contrairement au hasard ça serait plutôt que l'univers est une machine à fabriquer des êtres avec une conscience comme la nôtre voilà donc ça c'est une des premières choses et une des deuxième chose sur la vision évolutionniste qu'il a enfin une la dernière chose c'est ce qui valide un petit peu le l'idée de révolution permanente de l'être humain évidemment de de progression si on peut appeler ça comme ça ou de correction de perfectionnement si on voulait utiliser un propos positiviste et et là il ya un bon petit paragraphe aussi que je vais vous lire rapidement qui illustre bien sa vision donc nous ne nous en rendons plus compte mais cette notion que l'homme et la planète n'avait pas que quelques milliers d'années mais une très longue histoire laquelle connu bien des aventures au fil des évolutions géologiques et biologiques fut au 19e siècle une révolution considérable dans la pensée des hommes et dans le regard qu'ils vont désormais porter sur eux-mêmes et sur le monde donc là on est bien dans une dans une façon de voir les choses changeantes et notre ami voilà il valide un petit peu ça il est complètement là dedans donc ça va nous mettre en perspective le reste de ce le reste de son propos et on va on va commencer par là les chiffres scientifiques qui donne dans le livre qui je pense font n'ont pas été remis en question depuis puisque c'est un livre de 2005 n'ont pas été en question remis en question depuis donc pareil est cohérent donc voilà donc pour pour se rappeler on va partir de la forme de la formation de l'univers donc l'univers en fait au tout départ ça serait le big bang ok donc ça c'est alors le big bang on va pas passer non plus 15 ans dessus parce que je pense qu'il ya des bouquins dédiés là dessus et peut-être qu'un jour j'en lis rien mais en gros faut comprendre que le big bang on est incapable d'y aller mathématiquement en fait il ya un truc qui s'appelle la constante de plan que je crois où je suis le plafond plan que je sais plus exactement comment ça s'appelle mais il ya un moment donné où les calculs en fait ça marche plus vous arrivez plus à aller au calcul final qui vous permettrait de remonter tout tout envers l'infini en fait de tous les calculs toutes les toutes les équations que vous avez étant vers l'infini ce qui fait que vous êtes incapable de remonter au big bang vous pouvez remonter juste après genre 10 puissance moins 14 secondes un truc comme ça enfin ça il n'en parle pas dans le livre mais c'est un truc comme ça donc ce qui veut dire que intellectuellement voilà on est incapable mathématiquement de remonter à l'instant zéro donc ce qui paradoxalement concernant le sujet du livre sur le temps pas ça empêche de donner le le moment où on a mis lecture du temps voilà c'est à dire que le en fait assez à partir de l'uni à partir du big bang il ya une flèche du temps il ya le temps il a pris un sens comme ça et en fait on peut pas remonter au moment où on a pressé le bouton play donc ce qui est paradoxal puisque comme vous pouvez pas remonter à l'instant où il n'y avait pas le temps à quelque part l'univers il a toujours existé et c'est paradoxal tu vois c'est que comme tu peux pas déterminer quand ça a débuté à quelque part ça a toujours existé ça a toujours été là donc c'est ça qui c'est ça qui est drôle donc pour la grande majorité des physiciens le temps ça n'existe pas avant le big bang et en fait ça serait au moment de l'expansion de l'univers comme on sait comme il ya une explosion le l'univers ce temps on va le revoir cette idée un peu après enfin c'est même pas une idée d'ailleurs c'est une observation scientifique ça serait au moment de l'explosion de l'univers l'expansion voilà grâce à l'expansion de l'univers que la flèche du temps elle avance et qu'elle va toujours dans le même sens ok donc suite à ça on a eu un il ya un sujet qui s'appelle l'accrétion qui est la formation de la terre aujourd'hui ça fait consensus en fait ça sera un immense disque de gaz de 30 milliards de kilomètres un corps est formé dans système solaire ensuite la terre là dedans pour se former elle a mis 100 millions d'années et donc là je reviens sur l'idée d'expansion de l'univers en comment on connaît que l'univers il a 14 milliards d'années ou 15 voilà je crois que c'est 14 on le connaît en fait parce que comme il s'étend l'univers et qu'on les galaxies et se sépare entre elles comme ça va en fait plus elles sont loin plus elles deviennent rouge et puis elles sont prêts puis deviennent bleus donc en fait plus elles sont loin puis deviennent rouge plus vous savez avec la lumière avec la vitesse de la lumière vous savez calculer combien de temps ils ont mis pour aller jusque là bas et la distance qui vous sépare et donc vous pouvez calculer le temps qu'il a fallu pour qu'il y ait cet écartement et ça vous permet de remonter à 14 milliards d'années qui serait le départ de la vie de l'univers ok donc le soleil lui il aurait 4,6 milliards d'années et il sera mort dans 5 milliards d'années donc en gros le soleil c'est 10 milliards d'années quoi voilà ça la durée de vie de notre étoile c'est 10 milliards d'années et pour que le soleil fasse le tour de la voie lactée parce que nous on fait le tour du soleil mais la lune fait notre tour nous on fait le tour du soleil mais le soleil aussi il tourne un tueur autour de la voie lactée il met 300 millions d'années lui à tourner autour de la voie lactée ça te fait une grande année c'est un truc machin voilà terre elle est à peu près elle est un peu plus jeune que le soleil elle a 4,5 milliards d'années à 100 millions d'années en et ça alors on a réussi à le déterminer c'est grâce à la datation au ribidium c'est alors en fait c'est grâce à la radioactivité qui se dévisent tous les ans ou tous les deux ans enfin je faudrai regarder sur le truc mais en fait vous avez un taux de radioactivité qui existe et au fur et à mesure qui décroît vous êtes capable un peu comme avec la vitesse de la lumière sur l'expansion de lumière vous êtes capable de remonter et de dater à l'ancienne enfin de dater l'ancienneté donc le ribidium c'est quelque chose qui s'étend sur 47 milliards d'années donc ça c'est quand même pas c'est quand même pas de la merde ça vous permet alors est ce que c'est hyper précis ça je suis pas expert du sujet là je suis en train de checker mais en tout cas mon lui c'est ce qu'il dit et ce qui permettrait de dire aussi que la vie est apparue sur terre il ya 3,6 milliards d'années donc pendant un milliard d'années la terre elle est restée comme ça sans vie et puis bon après au bout d'un moment il ya eu la vie bon ça on sait pas trop l'expliquer les biologistes ils ont fait des estimations 1 qu'il y aurait on aurait identifié nous une espèce sur 5000 qu'aurait vécu sur terre ce qui fait qu'avec le nombre d'espèces qu'on aura aujourd'hui en gros depuis le début que la planète elle existe il y aurait eu 500 millions d'espèces ça fait beaucoup d'espèces quand même mais bon pourquoi pas c'est 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 les estimations après c'est les estimations le problème c'est toujours pareil c'est que les biologistes ils font avec ce qu'ils ont donc par exemple dans le livre au bout d'un moment il explique ils retrouvent un vertébré alors ils vont vous dire bah ça c'est l'origine de tous les vertébrés tous les mammifères de toute la terre mais bon tu sais c'est pas parce que tu as retrouvé un fossile de quelque chose qu'il ya que celui là qui a survécu peut-être d'autres ils ont survécu il ya pas eu de fossiles bon tout ça c'est des questions qui sont très compliquées très compliquées quoi qu'il en soit pour continuer sur les datations on considère que l'océan atlantique il aurait 165 millions d'années que l'himalaya qui est né de la collision entre l'inde et l'asie aurait 60 millions d'années et à la fin là avec quelque chose de beaucoup plus près de nous il parle de la datation au carbone 14 donc ça je sais pas si tout le monde le sait mais le carbone 14 en gros en fait c'est une bonne datation jusqu'à 50 mille ans après ça au dessus de 50 mille ans de moins 50 millions bien sûr c'est voilà c'est ça commence à être aléatoire et même déjà en tout 50 millions il ya pas mal de controverses mais ce qui fait que par exemple on a réussi à dater les grottes de lascaux de moins 17 millions et la grotte chauvet de moins 36 millions donc ça veut dire quand même quand même que et voilà moins 17 mille ans nous on est en 2000 donc il ya vingt mille ans il y avait les grottes il y avait les mecs des grottes de lascaux voilà quel niveau c'était les êtres humains comme nous tout ça c'est ça que c'est la question qui se pose quand même et puis pour terminer une petite date pour que les gens voilà c'est une petite date le premier congrès de préhistoire ça a eu lieu en 1867 mi 19e voilà ça c'est un repère temporel pour nous pour pour plus tard donc globalement dans le livre après il parle de deux choses il parle de de la relativité du temps en général et il parle du de l'organisme parce qu'en fait il parle beaucoup de du temps qui se déroule comment l'organisme gère le temps comment il est réparti dans l'organisme naturellement voilà ce genre de choses donc là je vais juste vous vous relater des petits points rapides sur ces deux sujets donc sur la relativité du temps ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre c'est que le temps il est relatif parce que en fait à la vitesse de la lumière dans l'espace évidemment le temps s'arrête c'est à dire que quand vous allez à la vitesse de la lumière ce qui n'est pas possible mais quand si vous y est si vous y alliez le temps ne se déroule plus le temps il est bloqué ok donc un petit peu façon the world un petit peu façon tu vois hop le temps s'arrête et tu fais ce que tu veux et alors un petit peu façon interstellar aussi il confirme ce qu'on a vu dans le film c'est à dire que plus la gravitation est forte c'est à dire que plus vous êtes proche d'une étoile ou d'une planète ou d'un toi plus le temps ralenti alors ça je sais pas exactement expliquer pourquoi moi je pense que si vous allez si ça vous intéresse comme sujet il y aura il ya plein de vidéos sur internet par des physiciens qui sont bien expliqué ça mais c'est mais c'est assez intéressant alors sur la relativité du temps ce qui est marrant c'est que apparemment des études psychologiques nous montrerait que les enfants ils comprennent vraiment le temps qu'à partir de 7 ans avant ils n'arrivent pas bien à comprendre ce que c'est que le la durée la longueur des trois ans ils comprennent aujourd'hui demain hier ils comprennent que il ya un jour aujourd'hui qui a eu hier et qui aura demain ça et ça et à partir de trois ans ils arrivent à conceptualiser mais c'est qu'à partir de sept ans où ils arrivent à se projeter vraiment dans le futur donc moi ça je veux bon je prends note je savais pas et il nous montre il nous alors il nous parle de choses qui sont liées à l'organisme ça c'est pour faire le lien avec le petit commentaire suivant c'est que la perception du temps en fait elle est impactée par le confinement et là on peut en parler en ce moment que voilà et que ce soit pour des spéologues ou pour des prisonniers qui sont coupés du monde social parce qu'en fait ils ont fait des ils ont fait donc bon et les prisonniers c'est évidemment des témoignages mais sur les spéologues ils ont fait des tests et ils montrent en fait que quand vous êtes confinés c'est à dire que vous êtes plus liés à votre environnement naturel vous perdez un peu la notion du temps et se décale dans le temps fait vous avez déjà votre impression à vous est décalé ce qui fait que ça vous décale votre orlange interne orlange interne d'ailleurs qui est calé sur un rythme de 24 heures pour tous les animaux quand ils sont dans leur dans leur environnement naturel donc ça aussi c'est c'est relatif et c'est en même temps c'est organisme c'est à dire que tout le monde sur la terre tous les êtres vivants sur la terre ils vivent sur un rythme de 24 heures de nous à la fourmi en passant par tout ce que vous voulez peut-être même les bactéries je rappelle plus mais vraiment même tous les êtres vivants voilà on est calé tous les animaux en tout cas on est calé sur des conditions de 24 heures donc ça c'est drôle c'est relatif et c'est drôle donc sur l'organisme maintenant il nous rappelle qu'il existe des gènes architectes qui sont les gènes de base qui sont communs à toutes les espèces par exemple c'est le gène c'est le même de mouche ou un oeil d'homme alors que bon les deux yeux ils ont rien à voir nous c'est une espèce de lentille montée sur rotule et l'autre c'est un c'est un miroir multi et multiface qui capte plein de trucs donc ces gènes là en fait ils gèrent le développement de l'embryon à l'homme complexe ces jeunes architectes et c'est eux par exemple qui vont décider ah ben c'est bon le doigt mon doigt il est assez long je me suis à mes cellules elles se sont assez reproduites donc j'arrête de se reproduire et ça me ça m'arrête de me faire grandir mes doigts c'est pour ça que mes doigts mes mains elles ont des détails normal et qu'elles font pas trois mètres de long par rapport à mes pieds qui font du 39 tu vois et là c'est la même chose donc ça c'est une horloge interne qui qui le détermine elles ont un nombre de un nombre de définis de divisions cellulaires et elles s'arrêtent toutes seules on pourrait se poser la question qui a défini donc enfin comment ça marche pourquoi on s'arrête tout seul ça pour l'instant on le sait pas voilà donc il nous a comme je le disais tout à l'heure il parle aussi pas mal du du temps du sommeil donc il nous explique que la raison pour l'instant en tout cas en 2005 donc c'était quand même 15 ans mais je suis pas sûr qu'on ait vraiment fait beaucoup de de progrès là dessus le la raison profonde du sommeil c'est c'était pas clair en 2005 voilà par contre on sait que les rêves ils sont issus d'une région précise du cerveau et qui serait plutôt un troisième état qui s'ajouterait au sommeil à l'éveil c'est à dire que tu as le le sommeil l'éveil est en fait opté une région c'est les rêves parce qu'il ya un centre du rêve dans le cerveau ça c'est ça c'était prouvé scientifiquement donc on le sait on a aussi déterminé ce que selon le moment de la journée à les effets de drogue ou médicaments donc les effets chimiques sur les hommes il varie selon le moment de la journée selon les saisons donc ça moi je le savais pas par exemple tu peux te permettre d'administrer des doses plus faibles au bon moment où ce qui peut être pratique quand tu fais tu prends des traitements lourds genre des chimiothérapies par exemple et là encore ça va être drôle mais c'est que sur les saisons c'est la même chose par exemple on a le pic de mortalité mondiale qui est toujours fin février le 12 avril ça va peut-être changé cette année 12 avril 2020 ça peut être changé cette année mais bon voilà on est plutôt là dessus les nouveaux-nés ils nous expliquent qu'ils ont une mémoire fugitive qui ne s'active vraiment qu'à partir du 18e mois jusqu'à 18 mois en fait c'est c'est tout est immédiat c'est pour ça que des fois il pleure après il rit en deux secondes tu comprends pas trop pourquoi tu sais pas trop ce qu'il a mais en fait c'est l'immédiat 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 voilà c'est à partir de un an et demi deux ans quand il commence à prendre conscience de lui que son sens du temps il commence à construire ce qui revient ce que je disais tout à l'heure à trois ans il commence à comprendre hier aujourd'hui demain et à 7 ans il arrive à se projeter sur plus loin vraiment je parle pour les neurologues pareil on a peu de souvenirs d'avant nos trois ans il ya deux raisons à cause de ça c'est premièrement parce que ton cerveau il n'est pas complètement formé c'est à dire que comme il ya des neurones qui qui vont mourir et d'autres qui vont naître jusqu'à trois ans ben en fait il est tout ce que tu as enregistré dans tes neurones qui vont mourir bah tu l'oublie voilà donc ça c'est le c'est c'est le problème et c'est les deux raisons en fait c'est une d'une part le cerveau il n'est pas complètement formé il continue de se construire et d'autre part tu vires des tu vires des neurones donc ça te fait une double une double raison pour pourquoi tu te souviens de rien avant trois ans quasiment et c'est pour ça qu'en fait le nourrisson il a en mémoire que quelques minutes quand quand il est quand il est petit rapport à ça on n'a aucune réalité on en réalité on n'a aucune mesure biologique spécifique du vieillissement c'est à dire que chacun vieillit à son rythme et ça c'est quelque chose qui est scientifiquement difficile à appréhender mais aujourd'hui c'est le bon aujourd'hui en tout cas en 2005 là c'est la réalité quand il écrit ce livre monsieur clark c'est la réalité on sait aussi donc que la mémoire c'est en rapport avec le temps par contre à ce moment là on sait pas pourquoi elle trie les souvenirs ni comment elle les trie pourquoi elle en oublie pourquoi tu te rappelles mieux de certaines choses pourquoi il ya des choses dans ta mémoire qui vont qui viennent on dit souvent qu'en vieillissant on se rappelle de choses de quand on était plus petit tout ça c'est un c'est très compliqué pour en tout cas à ce moment là du livre voilà on n'en savait rien enfin le dernier point que je vais soulever dans ce livre qui me semble intéressant comme idée idée c'est l'hérédité alors en fait ce qui nous explique c'est que chez l'homme c'est stable l'hérédité c'est à dire que le bas là l'homme il est établi quoi entre guillemets que notre hérédité elle n'aurait pas bougé depuis dix mille ans donc ça c'est un peu une supputation parce qu'on n'en on n'est pas sûr en tout cas ce qu'on sait c'est que la stabilité de l'hérédité elle est basée sur une inertie et sur la sélection naturelle qui protège l'homme de mutation même sous l'effet de cause externe genre là en gros ce qu'il dit c'est que bon la pollution et les OGM avant que c'est une un impact sur nous il va falloir que ça vraiment que ça dure des voilà faut que ça faut que ça rentre dans le dans le gène limite quoi tu vois donc ça veut dire faut que ça dure des siècles et des dizaines de même des milliers d'années tu vois faut qu'on soit soumis à ce truc là pendant des milliers d'années pour que pour qu'il y ait un impact sur nous à la fin à l'inverse et c'est aussi ce qui soutient il dit ouais donc résultat tous les projets génistes donc en gros là il parle des nazis et il parle de je sais plus qui d'autre là qui veulent qui veulent réduire là qui veulent faire des races pures par exemple il dit ça c'est une connerie de fond parce qu'en fait la baisse de la diversité génétique égale une baisse de la capacité d'adaptation égale une réduction des chances de survie de l'espèce voilà donc ça c'est ce qu'il dit bon ça c'est le discours évolutionniste on pourrait lui on pourrait lui dire que peut-être il y a une stabilité qui peut être atteinte atteinte sans sans avoir besoin une stabilité donc un peu une race pure sans avoir besoin d'être des centaines de millions ni avoir besoin de parce que comme on est le produit de quelque chose qui a duré très longtemps voilà tu peux essayer de stabiliser le truc avec une une tribu type une ethnie type quoi voilà parce que le revers de ce qu'il dit c'est que le métissage c'est bon pour le génome parce qu'effectivement donc c'est vrai on le sait c'est valable pour les animaux c'est valable pour tout le monde le renouvellement c'est important c'est bon mais tu peux bon voilà c'est c'est pas non plus faut pas non plus promouvoir ce truc là comme si c'est c'est quelque chose de mieux non plus parce que c'est pas forcément vrai parce qu'on a une histoire donc là il voilà il a une vision un peu basique génétique évolutionniste là dessus et c'est c'est pas mal voilà donc en gros c'est un peu ce qu'on peut retenir de ce livre c'est un peu ce qu'on peut retenir de ce livre quelques points clés du travail de journaliste qui est pas trop mal sans voilà il faut des fois faut pas trop s'offusquer de certains commentaires parce que comme je le disais comme il est évolutionniste et c'est le passage que je lisais tout à l'heure il valide voilà mais il valide plein de lieux communs entre guillemets qui seraient qui seraient qui seraient discutables mais parce que le fond du sujet c'est de parler du temps et donc je recommande ce livre pour ceux qui veulent lire quelque chose de simple d'accessible de global sur cette problème sur sur les problématiques sur ce qu'est le temps et qui veut simplement se documenter tranquillement voilà merci de m'avoir écouté il est 10h35 on est le 12 avril 2020 on est toujours confiné 1 et ça prend la tête et je vous embrasse prenez soin de vous amusez vous bien et à bientôt